Ma personne, il y a un peu plus de trois ans, lorsque je démarrais mes activités sur les réseaux sociaux et que je me suis rendu compte qu'il était capital que j'améliore mon branding. Et pour cela, il fallait que je commence par changer ma bannière Facebook ainsi que ma bannière YouTube. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En ce moment-là, je travaillais encore à McDonald's. Et dans ce restaurant-là, j'avais un collègue de boulot qui, lui, était dans une école d'infographie. Donc, je suis allé le voir, je viens pour ça que je veux savoir, gars, comme tu vois que je produis du contenu quotidiennement sur les réseaux sociaux et j'aimerais que tu m'aides à faire la bannière de ma page Facebook ainsi que celle de ma chaîne YouTube. Comment est-ce qu'on fait? Le gars me dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, comme nous sommes des collègues de boulot, je vais te le faire à 150 euros. Là, sur le coup, 150 euros, ça m'avait paru cher parce que je n'avais aucune idée des prix pour ce type de service-là. Et pour moi, 150 euros, ça représentait quand même une somme assez conséquente. Donc, je lui ai dit, OK, j'ai pris une autre, je vais réfléchir. Donc, quelques jours plus tard, j'ai rencontré un autre ami qui, lui, par contre, c'était un infographe professionnel qui avait l'habitude de réaliser ce type de service. Et quand je suis allé le voir, je lui ai posé la question de savoir combien est-ce qu'il proposait ce type de service. Contre toute attente, il m'a dit, Valère, pour toi, je peux le faire à 30 euros. Qu'est-ce qui, selon toi, explique le fait que, d'un côté, on a un étudiant en infographie qui propose un service comme celui-là à 150 euros et que, juste à côté, on a un professionnel en infographie qui propose le même service à 30 euros. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que, comme moi, tu as soif de réussite. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est-ce qu'il y a afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moines, c'est que ça fait un peu plus d'un an que j'ai sorti mon premier livre qui s'intitule « 14 livres pour réussir ». Ce livre, en fait, c'est un recueil dans lequel j'ai groupé des résumés de 14 livres impactants qui m'ont transformé et qui m'ont permis de passer de 8 euros de l'heure à 50 euros pour 45 minutes de travail. Ces résumés sont juste des pépites. Et si jamais tu souhaites entrer en possession de la version numérique, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, la version numérique, tu as une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous de l'écran ou quelque part là dans la vidéo. Et vraiment, tu pourras entrer en possession de la version numérique de ce livre. Elle est gratuite. La version numérique est absolument gratuite. Donc, tu n'as rien à perdre. Donc, je te donne rendez-vous dans la description. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant cher, cher d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien avoir de bonnes notes. C'est bien avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu vas boire ici sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Donc, ça, comme moi, j'ai envie de ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, you know. Donc, comme je te le disais tantôt, ma personne, entre ces deux amis-là, je me suis dit que, OK, qu'est-ce qui pouvait expliquer le fait qu'entre mon ami A et mon ami B, qu'il y a eu une différence depuis aussi énorme, alors même que d'un côté, on avait un élève, de l'autre côté, on avait un professionnel. La réponse est toute simple, c'est que l'élève, lui, il payait 3 000 euros pour sa formation, tandis que le professionnel, lui, il s'était formé en autodidacte. Du coup, celui qui a payé 3 000 euros pour sa formation, ça a construit l'idée selon laquelle son service devait coûter très cher. Alors que celui qui s'est formé en autodidacte, puisqu'il n'a pas dépensé une grande quantité d'argent, lui, il s'est dit, franchement, je peux le mettre à 30 euros, 40 euros, ça me suffit largement. La grosse différence entre ces deux personnes se résiste dans le mindset financier. D'un côté, on avait quelqu'un qui avait un mindset financier orienté argent, beaucoup d'argent, et de l'autre côté, on avait quelqu'un qui avait un mindset financier qui était orienté vers un peu d'argent. La vérité, c'est que l'élément le plus déterminant, si jamais tu veux pouvoir faire fortune dans ta vie, c'est le premier élément sur lequel tu devas travailler, ce sera sur ton mindset financier. Parce que ce que beaucoup de gens commettent comme erreur, c'est que lorsqu'ils ont des problèmes d'argent, le premier réflexe, c'est d'abord de chercher un travail. Ma personne, si tu travailles dur sur ton travail, tu vas bien gagner ta vie. Ça, c'est clair, net et précis, comme mon ami B. Mais, si tu veux faire fortune, il va falloir que tu travailles dur sur toi-même. Parce que tu es ta valeur la plus précieuse. Il va falloir que tu travailles sur ton autodiscipline financière, il va falloir que tu travailles sur ton courage. Il va aussi falloir que tu travailles sur ta capacité à être un bon leader. Là, je t'ai donné à peu près trois compétences des personnes qui sont vraiment riches sur le plan financier, mais il y a beaucoup d'autres éléments sur lesquels tu devrais travailler sur toi-même et non uniquement sur ton travail. Parce que lorsque tu travailles uniquement sur ton travail, tout ce que tu sais faire, c'est travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est ma personne, nous sommes tous nés riches. Je le redisais il y a dans une autre vidéo. Parce que, que dit la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 27 ? Pour ceux qui ont eu le temps de lire un peu la Bible, il est écrit, et Dieu crée à l'homme à son image. Nous sommes tous d'accord sur le fait que Dieu est un être riche. Dieu ou le Créateur, peu importe comment on l'appelle. Donc, la logique voudrait que si Dieu a créé l'homme à son image, alors les hommes avec grand âge, eux aussi, sont des personnes riches. Maintenant, il y a une grande différence entre richesse et argent. La richesse, c'est de l'argent potentiel. Parce que la plus grande richesse qu'un homme peut avoir, ce sont ses pensées. Si un homme pense comme un riche, il va se sentir riche. Donc, il va agir comme un riche et plus tard, il va devenir riche. Parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que personne ne devient riche sans être riche au préalable. Si tu gagnes beaucoup d'argent accidentellement, dis-toi que cet argent-là, tu as reçu le perdre accidentellement. Parce que dans le processus d'enrichissement, l'élément le plus déterminant, c'est la personne que tu deviens entre le point A et le point B. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Et ça, ça fait partie des lois intérieures des richesses qui justement agissent sur ton mindset financier. Parce que lorsqu'on parle d'enrichissement, il y a ce qu'on appelle le trépied de la liberté financière qui est indispensable pour pouvoir devenir libre financièrement. Et même pour pouvoir devenir riche de manière physique, s'il faut dire ça comme ça. Oui, ce trépied se résume à trois choses. Un, le mindset financier. Deux, l'intelligence financière. Et trois, l'intelligence business. Parce que le business, c'est la religion des riches. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc, Dieu est un être riche dont les hommes aussi sont tous les riches. Mais c'est la société, c'est l'environnement, c'est notre entourage qui nous a pourri au quotidien à partir des pensées, des images, des discours de pauvreté. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Toutes les croyances que tu as aujourd'hui en ce qui concerne l'argent, si tu prends le temps d'interroger ton passé, tu vas te rendre compte que ces croyances-là t'ont été transmises par ton environnement. Je te prends un simple exemple. Si tu prends un enfant, tu le mets dans une famille où on parle le français, il parlera très bien français. Si tu prends un enfant en bas âge et tu le mets dans une famille dans laquelle on parle français, anglais, chinois, cet enfant parlera aussi français, anglais, chinois. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que lorsqu'on est tout petit, notre esprit est constitué uniquement du subconscient. Le subconscient, en fait, c'est même le cœur même de l'enrichissement. C'est le cœur des automatismes parce que même lorsqu'il s'agit d'enrichissement, il y a des réactions automatiques, même parce qu'il concerne l'argent. On a des réactions automatiques. Donc, il se trouve que lorsqu'on est encore tout petit, notre subconscient est complètement ouvert et tout ce qu'on dépose dedans rentre. Et ça se transforme justement en notre comportement et notre comportement qui va déterminer nos résultats. C'est pour ça que les enfants en bas âge, tu leur parles 8 langues, et bien ils vont parler les 8 langues. Alors que lorsqu'on devient adulte, on a le filtre du conscient qui se construit et du coup, quand on devient conscient, c'est nous qui choisissons le type d'information auquel on veut être exposé. Ces informations-là vont influencer notre subconscient, on le veut ou pas. Parce que ton subconscient, c'est comme un ordinateur. Il ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Tout ce que tu mets dans ton subconscient, il te le convertit en une réalité physique. Et lorsqu'il s'agit d'argent, c'est exactement la même chose. Si tu veux devenir riche du point de vue financier, il va falloir que ton subconscient soit submergé par un esprit de richesse, pas des informations de richesse, pas des pensées de richesse. Malheureusement, lorsque tu es né dans une famille pauvre, ton rêve par défaut, c'est un rêve de pauvreté. Parce que les gens autour de toi ne parlent qu'en termes de pauvreté. Eh oui, ma personne. Nous sommes dans un monde plein de richesses. Le vent, c'est une richesse. Le sable, c'est une richesse. Le soleil, c'est une richesse. Ce sont des richesses que... Je vous ai dit que Dieu, c'est un être très riche. Donc, tout ce qu'il a mis autour de nous, ce ne sont que des richesses. Mais maintenant, c'est ton intelligence financière qui va te permettre de convertir la richesse qui est de l'argent potentiel en argent fidiciaire, en monnaie fidiciaire. S'il faut dire ça comme ça, c'est ton intelligence financière, c'est ton mindset financier. C'est comment est-ce que ton esprit, ton subconscient est réglé. Est-ce que c'est réglé sur les richesses ou alors c'est réglé sur la pauvreté ? Parce que la vérité, c'est que si autour de toi, tu ne vois que la misère, c'est simplement parce que ton mindset est réglé en mode pauvreté. Parce que quelqu'un qui est réglé sur le mode pauvreté, tu auras voulu montrer toutes les opportunités de faire fortune possibles. Il te dira toujours que ça ne va pas. Le pays va mal. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens sur cette terre qui ont réussi à faire fortune grâce au vent ? Nous tous, on a le vent autour de nous. Nous tous, mais seul quelqu'un qui est d'abord riche à l'intérieur peut voir le vent comme étant une richesse et chercher maintenant à la convertir en monnaie fiduciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as le vent, tu transformes l'énergie éolienne en énergie électrique et tu alimentes les maisons, les entreprises. Et comme ça, tu gagnes de l'argent. Le vent, c'est une richesse. Le sable, c'est une richesse. Parce qu'il y a bien des gens qui prennent du sable pour construire, pour faire du verre, pour construire des maisons. Mais il a fallu qu'une personne pense comme un richesse et dise, qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'on a déjà pour pouvoir résoudre les problèmes des gens et gagner de l'argent ? Même le soleil, c'est une richesse. Tout ça, c'est pour te faire comprendre qu'autour de nous, il n'y a que des richesses. La seule raison pour laquelle tu ne vois pas toutes ces richesses-là, c'est parce que tu penses comme un pauvre. C'est parce que tu as un cerveau orienté problème. C'est pour ça que j'ai dit la plus grande richesse d'un être humain, ce sont ses pensées. Donc, tu veux devenir riche. La première chose que tu dois faire, c'est changer ta manière de penser. Comment ? Eh bien, ma personne, j'explique tout dans ma masterclass qui s'intitule « Comment développer son intelligence financière ». Ma personne, si tu veux entrer en possession de cette masterclass qui est mythique, crois-moi, tu vas en ressortir transformé. Parce qu'au cours de cette formation, je partage avec toi des informations capitales sans lesquelles c'est impossible de devenir riche. C'est impossible. Tous ceux qui sont devenus riches sont passés par là. Ils ont suivi ces étapes-là, consciemment ou inconsciemment. Ils sont passés par là. Voilà pourquoi il est capital que toi aussi, si la richesse s'intéresse, c'est important que tu aies un certain type d'information que je partage avec toi au cours de cette formation. Pour en tant que possession de cette formation, tu as une seule chose à faire. Allez en description et cliquez sur le lien qui correspond à la formation sur « Comment développer son intelligence financière » ou alors contacte le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Parce que ma personne, rappelle-toi que devenir riche consiste juste à une manière de penser et donc à une manière d'agir. Sur ce, ma personne, j'espère que cette vidéo-là t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble comme un décembre. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada